Bonjour à tous, je suis Tariq Abdelgaber, rédacteur en chef adjoint de la revue DAA, à la 10e édition du salon Materials & Light au 104 Paris. On sort tout juste d'une table ronde sur le sujet du ciment et des plantes, quels avenirs au pluriel pour le béton. J'accueille tout de suite Guillaume Terrasse de la société Vika. Pour juste resituer rapidement, pour ceux qui ne savent pas, la société Vika, c'est un cimentier historique fondé par le fils de l'inventeur du ciment artificiel Joseph Vika en 1853, dont une certaine expérience dans les ciments. L'entreprise porte depuis longtemps de nombreux projets d'innovation impliquant des liens hydrauliques avec des mélanges de béton divers et variés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, comme tu as pu le mentionner, on est un groupe industriel avec une réelle expertise cimentière dans la formulation de nouveaux ciments, mais aussi dans la formulation de nouveaux béton. Depuis toujours, on a toujours cette fibre de l'innovation qui a commencé avec lui Vika, puis avec son fils qui a créé l'entreprise Vika. Et aujourd'hui, cette fibre de l'innovation, on la retrouve dans de nombreux développements aujourd'hui qu'on porte, et notamment sur le sujet effectivement que tu as mentionné, celui des plantes, celui du biosourcé, et notamment à travers, on va dire, deux initiatives, deux projets qui sont un peu phares dans l'entreprise Vika. Le premier, donc c'est le projet Biosys. Donc Biosys, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très simple. C'est notre marque en interne qui est dédiée en fait à la fourniture de produits à base de béton biosourcé pour faire de l'éco-construction. Donc on travaille avec des fibres, en l'occurrence du champ, mais on peut travailler avec d'autres fibres végétales qu'on va venir intégrer dans notre formulation béton pour pouvoir avoir une formulation qui s'adapte en fait aux besoins de nos clients et notamment aux besoins de faire des bâtiments de plus en plus respectueux vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, on a deux produits qui intègrent cette marque Biosys, le bloc de chambre à emboîtement et le bloc de chambre à bord droit. Ce sont deux produits qui ont plutôt vocation à être utilisés par des maçons, plutôt en application de remplissage pour la réalisation de façades, et ce sont surtout des produits aujourd'hui qui ont la chance en fait d'être certifiés par le CSTB avec soit un avis technique, soit avec des ATEX qui sont en cours. Donc ça c'est vraiment la première initiative en tout cas qu'on porte chez Vika, c'est d'essayer de démocratiser l'utilisation de béton biosourcé et si possible des solutions qui sont préfabriquées comme celles qui sont portées dans Biosys. La deuxième solution qu'on cherche à valoriser, c'est d'essayer de créer des nouveaux ciments dits bas carbone et notamment il y en a un qui est un petit peu particulier sur lequel on communique depuis deux ans qui est le ciment CARA. Donc c'est un ciment qui est un petit peu particulier puisqu'en fait on vient diminuer la quantité clincaire dans la fabrication de notre ciment pour en fait remplacer ce clincaire par un composant qui s'appelle le biochar. Qu'est ce que c'est que le biochar ? C'est tout simplement du charbon végétal, c'est tout simplement des résidus végétaux qui sont pyrolysés, on obtient une poudre noire qui est très fortement concentrée en carbone et cette poudre noire, tout simplement on l'intègre dans la fabrication de nos ciments. Ça permet in fine d'avoir du coup un ciment avec une couleur un petit peu particulière puisqu'il est noir mais qui a un pouvoir en termes de décarbonation qui est très intéressant puisqu'on est en tout cas en termes d'empreintes carbone proche de l'empreinte nulle. Ce qui nous permet du coup dans la formulation de béton qui utilise ce ciment, du coup d'avoir des bétons qui sont par extension finalement très intéressants d'un point de vue carboneux. C'est une solution qui est en cours de développement qui est fabriquée du coup à Montalieu, on a des premiers projets démonstrateurs qui se sont concrétisés notamment pour en citer un. On a construit, en tout cas on a participé avec cette solution innovante à la fabrication en fait d'un siège social, d'un de nos partenaires avec plus de 800 m3 qu'on peut être fournis. Et aujourd'hui on a des retours qui sont du coup très positifs. On est en cours de certification puisqu'on est sur un ciment qui n'est pas traditionnel et on a eu un ETPM avril 2024. Et là on est en cours de dépôt de datex pour une utilisation de ce ciment de façon conventionnelle pour notamment la fabrication de parois intérieures ou de planchers. Ok donc deux solutions qui se tournent vers l'avenir à base de végétaux incorporés dans le béton comme quoi c'est pas exclusif l'un de l'autre. Merci Guillaume Terrasse.